9 h 30 on joint richard martineau à cube radio salut richard salut jean-françois hier on a appris qu'il ya des gens qui sont allés voir l'ophtalmologiste parce qu'ils ont mal aux yeux parce qu'ils ont regardé les clips directement sans lunettes et ça ça pose de sérieuses questions je pense que les médias jean-françois les médias on doit avoir le courage de se regarder dans le miroir et de faire ne meocule pas on n'a pas assez parlé je pense je pense que c'est non mais c'est vrai c'est surtout j'ai dit aux gens qu'il fallait pas la regarder exactement moi j'allais à la télévision je lisais les journaux il n'y avait aucune information sur une fois au canal savoir j'ai vu un spécialiste des yeux interviewer au canal savoir mais sinon s'il n'y avait rien sur l'éclipse comprends-tu alors la prochaine fois j'espère qu'on va en parler davantage pour ces gens là parce que c'est quand même dangereux de regarder les clips avec ses yeux tu comprends-tu il fallait presque vivre sous une roche pour pas être au courant de ça tellement on avait parlé honnêtement un richard un sujet pas mal moins rigolo l'actualité foisonne malheureusement de sujets dans lesquels on parle de violence envers les femmes on a cette jeune femme assassinée à candiac un autre cas dans le journal ce matin absolument épouvantable écoute une femme de 27 ans assassiné par son conjoint jaloux et une autre femme qui était battue à coups de deux par quatre par son mari et tu as vu la photo du mari le goût tout souriant tu donnerais le bon dieu sans confession il n'a pas l'air du tout d'un gars violent d'un bâtard de femmes aillé battu sa femme à coups lui regardez ça à coups de deux par quatre il ferait même pas ça à un chien il fait ça à sa femme et elle avait vraiment peur à de mourir et je t'en parle je t'en parle jean françois parce que moi j'ai peur j'ai peur qu'un moment donné ça nous choque plus je comprends que ça fasse partie d'indigner de se choquer effectivement il faut s'indigner il faut se choquer ce n'est pas normal dans et au 19e siècle les propriétaires de plantations de coton dans le sud des états unis avait des esclaves et disait mon esclave il m'appartient c'est un bien meuble j'ai le droit de vie et de mort sur mon esclave je peux le fouetter je peux violer mon esclave il est à moi il m'appartient baisser la même maudite logique qui est appliquée envers des femmes ça n'a aucun christine bon sens ce qui se passe là écoute là même il ya des pays dans le monde où il ya un apartheid littéralement où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et si c'était le décès de monsieur melroney on a rendu hommage à monsieur melroney on a rappelé le rôle qu'il a joué pour mettre fin au régime de l'apartheid qui traitait les noirs comme des citoyens de seconde zone et lui ben tu sais il a réussi à faire tomber ce régime là ben il ya des régimes dans certains pays qui traite les femmes comme des citoyens de secondes ongles traite les femmes comme des animaux il ya des pays où les femmes n'ont même pas le droit de posséder un cellulaire n'ont pas le droit d'aller à l'école n'ont pas le droit de quitter le pays pour voyager écoute ça n'a pas de bon sens et on accepte ça on accepte que des jeunes filles soient forcés de porter le voile on accepte je veux dire il ya une discrimination envers les femmes qui est inacceptable il faut moi je rêve d'un jour je peux pas organiser ça parce que j'ai pas le temps mais je rêve d'un jour d'une marche des hommes rien des hommes des hommes qui marchent dans la rue puis qu'ils disent nous autres nous jugeons ce inacceptable ce rapport là envers les femmes on est contre ça ça n'a pas de bon sens écoute le fessé à coups de planche un deux par quatre une femme qui est poignardée par son mari c'est à quoi la neuvième depuis le début de l'année il ya rien que trois mois le débat et ça va les mars l'eau on s'est toujours la même chose richard c'était pas à moi tu seras à personne d'autre c'est ça que c'est que je suis c'est ça qui est arrivé quand il est à moi tu es ma femme tu es ma blonde était à moi et je reviens aux propos de pierre-hugues boisvenu le sénateur conservateur qui a pris sa retraite et qui disait on a eu un sommet à ottawa contre les vols d'autos pour contrer les vols d'autos c'est vrai que c'est une plaie c'est important mais tu sais je m'excuse il ya une épidémie de féminicide puis on accepte ça comme ça faisait partie de la vie quotidienne c'est inacceptable il faut voir l'accepter effectivement et je voulais parler de cette nouvelle idée d'hydro-québec d'utiliser l'électricité dans les batteries d'auto électrique pour finalement supplé aux demandes en électricité aux heures de pointe ben oui tous les jours on parle d'hydro-québec c'est incroyable à quelle vitesse on était on était les shakes de l'électricité à travers le monde tu sais c'est comme on était l'arabie saoudite et pour le pétrole ce que nous autres on était pour l'électricité le tien on était vraiment en avait et là soudainement on est à court de l'électricité il faut prendre notre bain à l'eau froide à trois heures du matin toute la famille dans le bain etc faut faire attention à ça parce que et là on dit ben vos autos électriques un moment donné va avoir des bornes bidirectionnelles et dans les heures de pointe on va aller chercher l'électricité dont on a besoin pour faire fonctionner le québec on va aller chercher cette électricité dans votre batterie de char écoute ça pas de mot du bon sens et moi je dis à qu'à à qu'à les gens qui ont des pacemakers pourraient nous aider aussi vous pourriez aussi là mais non mais j'ai un oncle j'ai un oncle qui m'a appelé qui a dit richard moi je veux faire tu sais je veux aussi qu'on aille la vie d'un jour mais ben j'ai dit mon nom venez à la maison je prends ma douche tantôt moi vous branchez ce chauffe-eau directement là puis vous allez tient on va aller prendre un peu de votre électricité mais on est vraiment rendu là c'est à dire nos autos électriques puis là ben nous auto électriques si on nous donne l'électricité il va falloir les rebrancher après ça pour pouvoir remplir notre batterie mais écoute c'est quand même c'est une chute énorme d'hydroélectricité c'est comme si demain l'arabie saoudite disait on n'a plus de pétrole on n'a rien fait attention parce qu'il ya un manque de pétrole ben c'est ce qui se passe actuellement avec l'hydroélectricité on est rendu là comme on dit hier richard passe une excellente journée bonne journée salut à demain